C'est notamment un renseignement marocain qui a mis les enquêteurs français sur la piste du terroriste. Les autorités françaises avaient aussi indiqué cette semaine avoir bénéficié d'une information provenant de la Turquie et qui a servi à localiser Abdelhamid Abaoud en Grèce. Et puis notez que selon un communiqué de l'Elysée, le président François Hollande reçoit aujourd'hui à l'Elysée Sa Majesté le Roi Mohamed VI, les deux chefs d'État devraient notamment s'entretenir de la lutte contre le terrorisme et aussi sur la coopération en matière de sécurité.